C'est ibq.ca, Institut biblique du Québec. L'Institut biblique du Québec est en partenaire avec l'Université Laval. Donc les diplômes que nous donnons sont des diplômes universitaires, reconnus par le gouvernement, qui donne aussi accès à des frais et bourses. Et le but de l'IBQ, c'est de former et d'équiper des leaders pancotistes, et on insiste sur le mot pancotiste, pour un ministère efficace. Si on veut être efficace dans son appel et dans son ministère, c'est important de se préparer et de se former. On peut faire sans l'éducation, mais on sera moins efficace. Et on peut prêcher la Bible sans la comprendre, mais c'est mieux si on la comprend. Non ? C'est mieux si on est capable d'aller en profondeur, et j'espère que dans ces deux soirées, vous donnez le goût de mieux comprendre votre Bible et de chercher à gratter un petit peu la Bible. C'est un livre précieux. Et il y a beaucoup de trésors, il y a beaucoup de richesses dans cette parole-là. Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à un scribe qui tire de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Le scribe, c'est celui qui étudie la parole, c'est celui qui est le spécialiste de la loi dans le contexte du Nouveau Testament. Et Jésus dit, il tire de son trésor des choses anciennes. Et gloire à Dieu pour les choses anciennes, on ne remet pas en question la prédication de nos pères spirituels et de ceux qui étaient là avant nous. Le message n'a pas changé et ne changera pas. Mais nous trouvons encore des choses nouvelles dans cette parole. Il y a encore tellement de trésors que nous n'avons pas découvert. Et c'est ce que nous allons voir peut-être ce soir. En prenant un texte que nous connaissons bien, du moins je pense que vous le connaissez bien, c'est celui de Jean chapitre 11, La résurrection de Lazare. Est-ce que vous avez déjà lu ce texte ? Oui ? Vous l'avez lu à vitesse rapide ou au ralenti ? Est-ce que vous avez lu ça vite, 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 vite ? Ou est-ce que vous avez pris le temps de méditer sur ce texte ? J'aimerais ralentir un petit peu la lecture et peut-être souligner quelques points. Et la première question que je pose à travers ce texte-là, parce que pour moi, ça fait partie de la clé de lecture de Jean chapitre 11, c'est comme si Jean, quand il écrit ce texte, il s'attend à ce que le lecteur que nous sommes va se poser cette question. Et cette question est celle-ci, est-ce que Jésus aimait vraiment Lazare ? Est-ce que Jésus aimait vraiment Lazare ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? En tout cas, Jean, quand il a écrit ce texte-là, conduit par le Saint-Esprit, il était sûr que vous alliez vous poser cette question. Non ? Ou alors vous êtes passé à côté de quelque chose, là. Alors on va regarder ça de près. Regardez, Jean chapitre 1er, verset 1er. « Il y avait un homme malade, Lazare, de Bétanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. » Verset 2. « C'est cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. » Donc Jean nous précise bien de qui il s'agit ici, dans ce village de Bétanie. Verset 3. « Les sœurs envoyèrent dire à Jésus ce message. Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Et voilà le message qu'on vient dire à Jésus. « Celui que tu aimes. » Donc dès le départ, on insiste là-dessus. « Celui, » verset 3, « celui que tu aimes. » Mais regardez le verset 6. « Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. » Et on se pose la question, « Est-ce que Jésus aimait vraiment Lazare ? » On vient de lui dire, « Ton ami, celui que tu aimes, il a besoin de toi. Ton ami Lazare, celui que tu aimes, il est gravement malade. Il faut que tu viennes vite. » Et Jésus, lui, quand il apprend que Lazare est malade, il reste deux jours et il ne bouge pas. Est-ce que Jésus aimait vraiment Lazare ? Vous commencez à vous poser la question, non ? Regardez ce qui se passe au verset 20. Je lis dans le désordre, donc il faut me suivre. Jean 11, 20. Vous connaissez l'histoire. On va la remettre dans l'ordre après. Mais dans le désordre. Jean 11, 20, c'est juste pour souligner cette question. « Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Et Marthe, verset 20, dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Voyez-vous, la première réaction de Marthe, ce n'est pas de dire, c'est formidable, tu es là. La première réaction de Marthe, ce n'est pas de dire, maintenant que tu es là, tout va bien se passer. La première réaction de Marthe, c'est de dire, pourquoi tu arrives maintenant ? C'est trop tard. Marthe dit, « Seigneur, si tu étais venu plus tôt, pourquoi t'as attendu deux jours ? Si tu étais venu plus tôt, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et Marthe fait des reproches à Jésus. Vous avez déjà fait des reproches à Jésus ? On a vu les disciples hier, mais de dire, « Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ça ? » Si tu avais intervenu dans cette situation, on ne serait pas dans cette impasse. « Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'as pas exaucé ma prière à tel moment ? » On ne serait pas dans tel problème aujourd'hui. Et Marthe dit ça à Jésus, « Si tu étais venu tout de suite quand on l'a demandé. » On a prié, on a envoyé quelqu'un pour dire, « Il y a un inconnu qui est malade. » « Celui que tu aimes, il est malade. » Est-ce que tu l'aimes vraiment ? Tu n'es même pas venu. « Si tu étais venu tout de suite, mon frère ne serait pas mort. » Ça, c'est ce que dit Marthe. Verset 32, c'est autour de Marie. « Lorsque Marie arrive où était Jésus et qu'elle le voit, elle tombe à ses pieds et lui dit la même chose. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Les deux sœurs font le même reproche à Jésus. Si on avait été dans leur situation, peut-être que nous aussi, nous aurions fait ce reproche à Jésus. Non ? Ou en tout cas, on se serait posé la question, pourquoi ? Pourquoi Jésus n'est pas venu plus tôt ? Là, je suis en train de vous mettre le doute dans le cœur. Et vous dites, « Mais est-ce que Jésus aimait vraiment Lazare ? » C'est vrai ? Regardez ce qu'il est dit au verset 37. On saute au verset 37. Jean 11, 37. Et cette fois-ci, ce n'est pas Marthe, ce n'est pas Marie, c'est la foule. Et voilà ce que les gens qui étaient là se disent les uns aux autres. Quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas ? » Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait des prodiges. Il a fait des miracles. Et voilà qu'on nous dit que c'est son ami. Et il n'a rien fait. On nous dit que c'est son ami. Ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ? Et bref, Marthe, Marie, la foule, tout le monde fait des reproches à Jésus. Bon, maintenant, il va falloir compter un peu. Vous faites des mathématiques quand vous lisez la Bible ? On va compter un petit peu. Quand Jésus arrive, quand Jésus arrive au tombeau, Lazare est mort depuis quatre jours. On est d'accord ? C'est ce que le texte nous dit. Ça fait quatre jours. Quand on lit le contexte de cette histoire, juste un petit peu avant, on voit que Jésus n'est pas à Bétanie. Il est plus loin. Il est à environ un jour de marche. Alors, on va refaire la chronologie de cette histoire. Marthe et Marie envoient un messager. Et ils disent à ce messager, va vite dire à Jésus de venir tout de suite parce que Lazare est en train de mourir. Le messager part et il va rejoindre Jésus. Ça met du temps. On est à pied à cette époque-là. On n'a pas de... Ce n'est pas rapide, rapide. Il met une journée pour arriver vers Jésus. Et là, Jésus décide de rester deux jours. Premier jour, donc c'est le messager qui s'est déplacé. Jésus décide de rester deux jours. Jour 2, jour 3. Le jour 4, Jésus dit on va à Bétanie. Mais ça prend une journée. Et donc, ils prennent une journée pour arriver à Bétanie. Et à Bétanie, qu'est-ce qu'on lui dit ? Ça fait 4 jours qu'il est mort. Donc, en toute logique, si vous êtes d'accord avec moi, vous vérifiez les mathématiques. En toute logique, quand le messager arrive vers Jésus et qu'il lui dit viens vite, Lazare est en train de mourir, il est déjà mort. Alors que Jésus vienne tout de suite ou deux jours plus tard, il est mort quand même. Alors quand Marthe et Marie font des reproches à Jésus, si tu étais venu tout de suite, ils ne seraient pas morts, c'est faux. Et bien souvent, quand on fait des reproches à Jésus, c'est faux. Bien souvent, quand on fait des reproches à Jésus, on lui reproche quelque chose selon notre perspective, selon notre point de vue. Mais le Seigneur aimerait nous dire « Mais si j'étais venu tout de suite, comme tu as dit, ça n'aurait rien changé ? » Si Jésus était venu tout de suite la première journée, il serait arrivé le jour 2, il aurait trouvé Lazare mort depuis deux jours. Le messager, quand il est parti, quelques heures après, Lazare meurt. Est-ce qu'on est d'accord avec les mathématiques là ? Et vous comprenez l'ironie de cette histoire ? C'est que quand Marthe et Marie reprochent, et puis les deux reprochent, elles insistent, reprochent à Jésus « Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt ? » et elles déclarent « Si tu étais venu, il ne serait pas mort. » Mais c'est faux. Et des fois, voyez-vous, quand on fait des reproches à Dieu, on fait des reproches selon notre point de vue. notre perspective. Et on dit « Mais si le Seigneur était intervenu à ce moment-là, je ne serais pas dans cette situation. » Tu es sûr ? Si le Seigneur avait répondu à ma prière tout de suite, si le Seigneur m'avait donné le mari que je voulais à ce moment-là, je ne serais pas dans cette situation maintenant. Tu es sûr ? Marthe et Marie font des reproches qui sont faux à Jésus. Et quand on fait des reproches, c'est qu'on est rempli d'amertume, c'est qu'on est rempli de déceptions, et le diable utilise cela pour nous tromper encore plus. Et Marthe et Marie sont trompés par l'adversaire qui ment et qui leur disent « Tu vois, Jésus n'aime peut-être pas Lazare autant qu'on le dit. Mais s'il était venu tout de suite, ça n'aurait rien changé. » Regardez le verset 4. On revient en arrière. Jean, chapitre 11, verset 4. Quand Jésus entend que Lazare est malade, Jésus dit « Cette maladie n'est point à la mort. » Et au moment où il dit ça, Lazare est mort. Mais Jésus le sait. Il dit « Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Et Jean a pensé à vous. Et le Saint-Esprit a pensé à vous. En mettant le verset 5. « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Et pourquoi il y a cette petite phrase ici en plein milieu de l'histoire ? Pour pas qu'on soit troublé. En disant « Si Jésus ne bouge pas, c'est parce qu'il ne l'aime pas. » Non, non. Jean nous dit « Attends, il l'aime. » Ça veut dire qu'il s'attendait bien à ce qu'on se pose cette question. Si vous ne vous êtes pas posé cette question, c'est que vous avez manqué quelque chose dans le texte ici. Mais là, conduit par l'Esprit, « Or, Jésus aimait Marthe et il aimait Marie et il aimait Lazare. » Et s'il ne se déplace pas, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas Lazare, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus aimait. Bon. Là, si vous venez à l'Institut biblique du Québec, vous apprendrez un peu le DREC peut-être. C'est moi qui donne le cours de DREC. Quand il est dit au verset 5 ici, « Jésus aimait », c'est le verbe « Agapao ». C'est-à-dire, il aimait d'un amour fort, d'un amour inconditionnel, d'un amour extraordinaire. Et quand il est dit au verset 11, au verset 11, après ces paroles, il leur dit, donc on est après les deux jours là, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Bon. Le verbe DREC, « réveiller, ressusciter », c'est le même verbe. Parce que quand on parle du sommeil, d'ailleurs l'apôtre Paul parle du sommeil de la mort, concernant ceux qui dorment. Donc c'était une métaphore que l'on utilise souvent dans le monde hélénistique ici. Et donc quand on dit que Lazare dort, ça veut dire qu'il est mort. Et Jésus dit, « Je vais le réveiller, on va le ressusciter. » Mais les disciples disent, « Ah, s'il dort, ça va être facile de le réveiller. » Et Jésus dit, « Non, non, il est vraiment mort là. » Et il va ressusciter. Et là Jésus dit, « Lazare, notre ami. » Voyez-vous, en grec, pour dire « notre ami », c'est le verbe aimer. Quand on dit, d'ailleurs certains ont traduit, quand il est dit, « Jésus, celui que tu aimes », d'autres ont traduit, « Jésus, ton ami ». C'est le verbe phileo. Phileo, ça veut dire aimer. On a beaucoup de mots français qui ont ce verbe aimer. Si vous aimez la sagesse, vous êtes un philosophe. Si vous aimez les hommes, vous êtes philanthrope. Philanthropie, anthropos, l'homme. Donc phileo ici, c'est aimer. Et ici, notre ami, c'est celui que nous aimons. Mais Jésus, il est dit au verset 5, c'est pas seulement celui qui aime avec le verbe phileo, c'est celui qui aime avec le verbe agapao. Je reviens là-dessus plus tard. Au verset 35, il est dit, « Jésus pleura ». Et regardez la foule, ce que la foule dit au verset 36. sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait ». Voyez, on est tous, tout est construit autour de cette question, il l'aime ou il ne l'aime pas. Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire en sorte que son ami ne meure pas ? Et quand on voit Jésus pleurer devant le tombeau, on dit, mais il l'aime vraiment. Voyez comme il l'aimait. Il n'y a pas de doute sur le fait que Jésus aime Lazare. Je fais une pause pour aller dans une autre histoire. Cette autre histoire, on la trouve à la toute fin au chapitre 21 du même évangile, dans Jean chapitre 21, verset 15. Jésus est ressuscité et il retrouve Simon, Pierre, sur la plage. Et là, Simon, lui, il avait renié Jésus trois fois. Et Jésus va poser trois fois une question à Simon. Et il lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? M'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes agneaux. Vous connaissez ce passage ? Est-ce que vous l'avez lu dans la Nouvelle Bible seconde ? La NBS. Personnellement, j'aime bien la NBS parce que la NBS est la seule traduction française qui va souligner le changement de verbe en Drec. Parce qu'en français, on n'a que le verbe aimer. Mais en Drec, il y a agapao et il y a phileo. Il y en a qui parlent anglais un peu ? You speak a little bit English ? Moi, je parle anglais un petit peu, mais très bon. Mais en anglais, il y a le verbe like et le verbe love. Si vous dites à votre conjoint I like you, il ne peut pas dire love plutôt. Ce n'est pas la même chose entre like et love. C'est comme si en français, on dit je t'aime bien ou je t'aime profondément. Ce n'est pas la même chose. Alors, Jésus dit à Pierre, je lis dans la Nouvelle Bible seconde, après qu'ils jouent déjeuner, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, m'aimes-tu ? Et là, c'est le verbe m'aimes-tu profondément. Et Simon répond, oui Seigneur, tu sais bien que je suis ton ami. Phileo. M'aimes-tu ? Do you love me ? Yes, I like you. C'est ça. Jésus dit, Simon, do you love me ? Et Simon répond, yes, I like you. Et c'est le changement de verbe ici. Est-ce que tu m'aimes ? Agapao. Oui, je t'aime comme un ami. Est-ce que tu m'aimes d'un amour profond, inconditionnel, extraordinaire ? Oui, je t'aime comme on aime un ami. C'est ce que Pierre répond ici. Parce que Pierre a renié Jésus et il sait qu'avant, il parlait vite. Tout le monde t'abandonnera, mais moi je ne t'abandonnerai pas. Tout le monde va te trahir, mais moi je ne te trahirai jamais. Je ne te renierai pas. Et là maintenant, quand Jésus lui pose une question, il dit, je vais être honnête dans ma réponse. Et si Pierre change de verbe, ce n'est pas qu'il n'aime pas Jésus, mais c'est qu'il réalise et qu'il est conscient que l'amour qu'il a pour Jésus est bien faible et qu'il n'est pas à la hauteur de l'amour qu'il devrait avoir. Et que Jésus, lui, il l'aime d'un amour profond, mais que l'amour que Pierre a pour Jésus est plus faible. Jésus reprend une seconde fois, Simon, do you love me? Est-ce que tu m'aimes d'un amour profond? Et Simon répond, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime comme un ami. I like you. La troisième fois, verset 17, Jésus lui dit, Simon, fils de Jonas, do you like me? Jésus change de verbe. Est-ce que tu m'aimes comme un ami? Je lis dans la nouvelle Bible seconde, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, es-tu mon ami? Mais Pierre vient de lui dire, je suis ton ami. Et là, Jésus va même remettre en question l'amour faible que Pierre dit avoir pour Jésus. Et pour ma part, ça me donne une nouvelle lecture de cette phrase quand il est dit, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il n'est pas forcément attristé parce que Jésus a posé trois fois la question. Mais pour ma part, je pense qu'il est surtout attristé que Jésus lui dise, c'est vrai ça, que tu m'aimes comme un ami? Je te demande si tu m'aimes profondément, tu me réponds je t'aime comme un ami. Bon, c'est honnête, tu réalises que ton amour pourrait être plus grand. Il lui pose une deuxième fois, est-ce que tu m'aimes profondément? Je t'aime comme un ami. Et la troisième fois, il lui dit, est-ce que tu m'aimes comme un ami? Et Pierre est attristé parce qu'il dit, mais Jésus, tu sais toute chose. Jésus, tu sais tout. Tu sais bien toi que je t'aime comme un ami, que je suis ton ami. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. On voit ici toute l'importance que Jésus apporte à la déclaration d'amour qu'on a pour lui. Dieu a tant aimé. Un amour, comme dirait l'apôtre Paul, incommensurable. On ne peut pas mesurer la grandeur, la hauteur, la largeur, la profondeur, la longueur de son amour. Et il nous a aimé d'un amour fort qu'on ne peut pas remettre en question. Et on ne peut pas, comme Marthe et Marie, dire, mais Jésus, est-ce que tu aimais vraiment Lazare? Si tu l'aimais, tu serais venu tout de suite. Nous, notre amour est faible. Et même si nous disons que nous l'aimons, il faut être honnête. Notre amour n'a rien à voir avec l'amour qui nous a manifesté. Et il est bien petit. Et nous disons, Seigneur, apprends-nous à t'aimer davantage. Dans Matthieu, chapitre 27, verset 41, il est dit que quand Jésus était sur la croix, que les principaux sacrificateurs, alors qu'il est en train, dit l'apôtre Paul aux Romains, de prouver son amour, il prouve son amour pour nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors qu'il est en train de prouver son amour pour nous, les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens, se moquent de lui en disant, verset 42, Matthieu 27, 42, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même si les rois d'Israël qui descendent de la croix et ne croiront en lui, regardez verset 43, il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Ils remettent en cause l'amour de Dieu pour son fils Jésus en disant, mais s'il l'aime vraiment, qu'il le délivre de la croix. Mais c'est justement parce qu'il est le fils bien-aimé qu'il est en train de mourir sous la croix. Ne faisons pas cette erreur de, lorsque nous sommes dans une situation que nous ne comprenons pas, de remettre en doute l'amour de Dieu pour nous. En disant, mais est-ce que Dieu m'aime vraiment ? Parce que là, on parle de Lazare, mais on peut ramener ça à chacun d'entre nous ce soir. Et c'est quelqu'un qui est là dans ce lieu en disant, mais je ne suis pas sûr qu'il m'aime. Ou il ne m'aime pas assez, il ne fait pas ce qu'il faut pour moi. Il n'est pas venu quand il fallait qu'il vienne. Il n'est pas intervenu quand il aurait dû intervenir. Il n'a pas répondu au moment où j'ai demandé. Et on remet en doute l'amour qu'il a pour nous. Alors qu'il a prouvé son amour, qu'il a tant aimé le monde. On a douté de l'amour de Jésus pour Lazare alors que Jean nous insiste, insiste en disant Jésus aimait Lazare. Ne mets pas en doute ce soir l'amour de Dieu pour toi. Peut-être que tu ne comprends pas, mais il t'aime quand même. Peut-être comme Pierre, tu vas dire, mais son amour, lui, il est fort. Le tien, il est petit. Mais son amour est fort. Il aimait Lazare. L'apôtre Jean va écrire plus tard dans sa première épître, 1 Jean, chapitre 4, verset 19. Parce que Jean, on dit, c'est le disciple que Jésus aimait. Mais j'ouvre une parenthèse ici. Ce n'est pas que Jésus n'aimait pas les autres. Non, on va dire, mais lui, c'était le chouchou. C'était le privilégié. C'était le disciple que Jésus aimait. Non, vous n'avez jamais interprété ça comme ça en disant, mais c'était le préféré de Jésus. Vous savez, des fois, quand je regarde ce que Dieu a fait pour moi, quand je regarde les bénédictions qu'il m'a accordées, des fois, je n'ose pas trop tout raconter en disant qu'ils vont être jaloux. Et ils vont dire, mais Dieu, il aime, lui, plus que moi. Non, non, il n'aime pas plus que l'autre. Jean n'est pas le disciple que Jésus aime plus que les autres. mais Jean, lui, il a compris que Jésus l'aimait. Il y en a d'autres, ils ne l'avaient pas saisi, ou moins, mais Jean, lui, il a réalisé que Jésus l'aimait. Et il le dit dans 1 Jean 4, 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Jean sait que Jésus l'a aimé et qu'il l'a aimé le premier. Et quand on réalise ça, ça change notre lecture de l'histoire de Lazare. Ça va changer notre interprétation de Jean, chapitre 11. Et pas seulement de Jean, chapitre 11, mais de tout ce qui se passe dans notre vie. On ne pourra plus venir en disant, mais Seigneur, est-ce que tu m'aimes ? Pourquoi est-ce que tu n'interviens pas ? Non, non, ça n'a rien à voir. Premièrement, il t'aime, point final. Quoi qu'il arrive, il t'aime. Et s'il se passe quelque chose que tu ne comprends pas, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Il t'aime, et ça, c'est inébranlable. Ça ne peut pas changer. Quand Jésus arrive devant le tombeau, Jean 11, 33, Jésus voit Marie pleurer, Marthe et Marie pleurer. elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, il frémit en son esprit. Jésus est ému. Et on voit souvent Jésus ému de compassion. Ému de compassion. Compassion, ça vient du latin. Ça veut dire souffrir avec. En grecque, on dit sympathie, ça veut dire la même chose. Vous savez, on dit sympathie. Sympathie, en grecque, ça veut dire souffrir avec. Et compassion, c'est en latin, souffrir avec. Jésus souffre avec celui qui souffre. Il est ému de compassion. Il voit la souffrance. Que personne ne dise, mais il n'en a rien à faire de moi. Il souffre avec celui qui souffre. Et il pose cette question, où l'avez-vous mis ? Pourquoi Jésus pose cette question ? Cette question nécessite une réponse, nécessite un constat, nécessite une repentance, d'une certaine manière. Je reviens à Genèse, chapitre 3, verset 9. L'Éternel appelle l'homme et lui dit, où es-tu ? On est dans le jardin d'Éden, ici. Et Dieu appelle Adam et lui dit, où es-tu, Adam ? Jean, chapitre 3, verset 9. Genèse, chapitre 3, verset 9. L'Éternel appelle l'homme et lui dit, où es-tu ? Il n'y a rien qui vous choque, là ? Dieu ne sait pas où est Adam. Adam, je ne vois plus. Comment ça ? Dieu ne sait pas où il est ? Et Dieu qui dit, où es-tu ? Mais il sait très bien où il est. On ne peut pas se cacher de Dieu. Il n'y a aucun endroit où l'on peut aller où Dieu ne saurait pas où l'on est. Mais alors, pourquoi Dieu dit, où es-tu, Adam ? Non pas parce qu'il ne sait pas où il est, mais parce qu'il attend qu'Adam confesse et qu'il lui dit, je suis là. Regarde le triste état dans lequel je suis. J'ai péché et je me repends. Et il attend, au travers de cette question, il attend une confession. Où es-tu, Adam ? Et c'est la même chose quand Jésus devant le tombeau dit, où l'avez-vous mis ? Il y a ici un reproche, cette fois-ci, que Jésus fait à Marthe et Marie. Si Marthe et Marie avaient reproché à Jésus de ne pas venir, c'est maintenant Jésus qui dit, mais pourquoi vous l'avez mis au tombeau ? Jésus n'est pas venu pour faire une funéraille. Il a dit à ses disciples, on y va pour le ressusciter. Et quand Jésus arrive, il dit, mais pourquoi il est au tombeau, lui ? Ce n'est pas sa place. Je ne suis pas venu pour qu'on fasse une cérémonie et qu'on le laisse dans le tombeau. Où l'avez-vous mis ? Et elles répondent, viens et vois. Et elles disent, par regret de Seigneur, l'état dans lequel nous sommes. Et Jésus va dire, verset 39, ôtez la pierre. Parce que non seulement il est dans un tombeau, mais en plus, comme un facteur aggravant, on a mis une pierre pour sceller, pour fermer, pour dire, plus jamais il ne ressortira de ce tombeau. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Parce que la première chose à faire, s'est doté la pierre. Lazare ne peut pas sortir du tombeau tant que la pierre est devant le tombeau. Imaginez Jésus qui ressuscite Lazare et la pierre est toujours là. Et Lazare meurt de faim dans le tombeau. Non ? Jésus, Lazare ne peut pas sortir tant que la pierre est là. Le miracle ne peut pas prendre place dans ta vie tant que la pierre est là. La première chose à faire, c'est doter la pierre. Mais Marthe et Marie vont dire, mais Seigneur, il sent déjà. L'odeur de la mort est déjà sur lui. Il y a quatre jours qu'il est là. Et le quatre jours ici est important. Surtout dans le contexte juif de cette époque-là. Alors, il faut aller chercher un petit peu la tradition rabbinique pour interpréter et comprendre ce qui se passe ici. C'est que chez les juifs de cette époque, c'était leur croyance, on croyait que l'âme restait dans le corps trois jours avant de partir. Donc, quand Jésus ressuscite le fils de la veuve de Naïm, qui est mort il y a juste un jour, c'est un miracle, c'est formidable, il était mort, voilà, il vit, mais techniquement, théologiquement, eh bien, son âme est toujours là. Et c'est du possible. Mais quand le mort est mort depuis plus de trois jours, on est dans l'impossible de l'impossible. On dit, mais là, c'est plus possible. il est mort depuis quatre jours et déjà son corps est en décomposition et déjà il sent mauvais. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit à ses disciples ? On attend deux jours pour que la gloire de Dieu soit manifestée davantage. Si Jésus ressuscite Lazare au bout de deux jours, c'est tout un miracle. Mais si Jésus ressuscite Lazare au bout de quatre jours, c'est un énorme miracle. Et c'est pour ça que Jésus a attendu. Il n'a pas attendu parce qu'il n'aimait pas Lazare. Lazare était déjà mort. Il a attendu afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Et peut-être que quelqu'un parmi nous ici dise, mais pourquoi le Seigneur n'agit pas tout de suite ? Parce qu'il veut manifester sa gloire. Et parce qu'il veut faire quelque chose de plus grand que ce que tu as pensé ou imaginé. Mais Seigneur, il sent déjà. Il y a quatre jours qu'il est là. Et Jésus répond, Jean 11, 40, « Ne t'ai-je pas dit ? » « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Quand Jésus dit « Ne t'ai-je pas dit », c'est aussi un peu sous le ton du reproche. et cette phrase, c'est pas seulement pour Marthe. Cette phrase, elle est pour nous aussi ce soir. Où Jésus doit nous rappeler, un peu comme on l'a vu hier soir, « Est-ce que vous ne vous souvenez pas ? » « Ne t'ai-je pas dit ? » « Est-ce que tu as déjà oublié ce que Jésus t'a dit ? » « Est-ce que tu as déjà oublié la promesse qu'il t'a donnée ? » « Est-ce que tu as déjà oublié la parole qui a déposé dans ton cœur « Ne t'ai-je pas dit ? » « Tu as déjà oublié ce que je t'ai dit ? » C'est ça ? Ce que ça veut dire « Ne t'ai-je pas dit ». « Ne t'ai-je pas dit ? » « Souviens-toi de ce que je t'ai déjà dit. » « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » La société moderne dans laquelle on est aime mettre les choses à l'envers est de dire « Si je vois la gloire de Dieu, je le croirai. » Mais ce n'est pas ça. C'est « Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. » Il y a une vieille histoire dans l'Ancien Testament. C'est dans le livre des Nombres. Je fais juste un petit point dans cette histoire qui se trouve dans le livre des Nombres. C'est l'histoire de Balaam, nombre 23. où Balaam vient et demande à Balaam. C'est toute une histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans. Mais dans Nombre 23.18, Balaam prononce son oracle et dit à Balaam « Lève-toi, écoute, prête l'oreille. » Et voilà ce qui est dit au verset 19. Nombre 23.19. « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révolterai point. » Je lis ça dans la Sommeur. « J'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction, il l'a béni, je n'y changerai rien. » Dans le français courant, « J'ai accepté de bénir ce peuple, le Seigneur l'a béni, je n'y changerai rien. » Quand Dieu a béni, tu ne peux rien changer. Ne dis pas que tu n'es pas béni quand Dieu a béni. Et ce qui se passe ici avec Lazare, c'est qu'on l'a mis au tombeau et c'est qu'on a mis une pierre. D'une certaine manière, on a dit « C'est fini, il n'y a plus rien à faire. » Et non seulement on l'a mis au tombeau, mais on a scellé et on a dit « C'est terminé. » Et ce soir, peut-être que plusieurs ont mis au tombeau. Ont mis au tombeau la parole que Dieu leur avait donnée. Ont mis au tombeau le miracle que Dieu avait déposé dans votre cœur. Ont mis au tombeau la bénédiction que le Seigneur vous avait accordée. Et parce que ce n'est pas arrivé au temps où vous l'attendiez. Parce que vous avez l'impression que si Jésus était venu plus tôt, il ne serait pas mort. Si Jésus avait réagi plus tôt, si le Seigneur était intervenu avant, ce ne serait pas mort. Et Jésus dit « Ne t'ai-je pas dit ? » Et quelque part, ce soir, c'est comme s'il nous disait « Pourquoi tu l'as mis au tombeau ? » Pourquoi est-ce que toi, tu as déclaré que c'était mort quand le Seigneur a dit que c'était vivant ? Pourquoi est-ce que toi, tu as dit « La parole de Dieu est morte » alors que quand il dit, il fait ? Quand il proclame, ça se réalise. Mais toi, tu l'as mis au tombeau. Et pire encore, tu as mis une pierre. Et tu as dit « C'est fini. » Ça n'arrivera plus. Alors je ne sais pas, je vais rester général ce soir parce que ça s'adresse à plusieurs et chacun a mis quelque chose au tombeau peut-être. Comme j'ai dit, une promesse, une prophétie sur votre vie, une vision, un rêve, une bénédiction et vous avez mis une pierre dessus. C'est moi vous dire que Jésus veut ressusciter ce que tu as mis au tombeau. Et ne dis pas ce soir « Mais ça sent déjà la mort. » Ne dis pas ce soir « Mais c'est trop tard, ça fait quatre jours. » Ne dis pas ce soir « Mais il sent déjà. » Jésus dit « Hôte la pierre. » Et c'est le temps ce soir de faire un pas de foi. Parce que Marc pourrait dire « Mais ôtez la pierre, mais pourquoi faire, Seigneur ? C'est trop tard. » Jésus dit « Moi, j'ai dit que ce n'était pas trop tard. » Hôte la pierre. Décèle, déverrouille. Et peut-être il y a quelque chose que tu as verrouillé, que tu as fermé, que tu as cadenassé. Tu as mis une pierre. Bon, à cette époque-là, on met une pierre. Mais toi, tu as peut-être mis des verrous fermés, des cadenas. Il t'a dit « Mais c'est fini, ça ne bougera plus. » Et Jésus dit « Hôte la pierre. » Ose croire qu'il peut se passer quelque chose. Hôte la pierre pour autoriser le miracle à s'accomplir. Parce que tant que tu laisses la pierre sur ce tombeau, c'est comme si tu interdis au miracle de se produire. C'est comme si tu empêches Lazare de sortir du tombeau. Et ce n'est pas Dieu qui a mis la pierre sur ce tombeau. Ce n'est pas Dieu qui a décidé que Lazare ne pourrait plus sortir du tombeau. C'est celui qui a mis la pierre. Et de la même manière, tu as peut-être mis une pierre sur ton rêve, sur ta vision, sur ta prophétie, sur la bénédiction que Dieu t'avait donnée. Hôte la pierre pour laisser le miracle se produire. Ose croire ce soir. Jésus dit ôte la pierre. C'est la première chose à faire. Otez la pierre du découragement, la pierre de l'intrédulité, la pierre de la culpabilité. Quelle que soit la pierre, ôte la pierre ce soir. Balaam dit j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Et je ne peux pas dire que ce qu'il a dit ça ne marchera pas. Il dit il a béni je ne le révolterai point. Ce n'est pas à toi à mettre une pierre et à décider que c'est fini. Et Jésus dit ôte la pierre. Parce que le miracle veut prendre place. Et à partir du moment où tu acceptes de ôter la pierre tu autorises le miracle de prendre place. À partir du moment où tu acceptes de ôter la pierre tu autorises Jésus à ressusciter à réveiller ce que toi tu as déclaré mort. Ce que tu penses être fini en disant mais là il se sent déjà il n'y a plus rien à faire. Vous savez quand Abraham Abraham il s'appelait il s'appelait Abraham et maintenant voilà qu'il s'appelle Abraham père d'une multitude. et on lui dit pourquoi tu as changé de nom Abraham tu t'appelles père d'une multitude. Tu as combien d'enfants ? Aucun. Elle est où la multitude là ? Et tu as quel âge ? Et ta femme ? Sa femme avait passé l'âge d'avoir des enfants. C'est ce que dit le texte si on regarde bien en hébreu elle était ménoposée. Elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. C'était mort. Et on aurait pu mettre une pierre en disant c'est fini. Ça ne pourra plus jamais arriver. C'est mort. Mais il est devenu le modèle de foi pour les croyants aujourd'hui. Parce que même si humainement parlant même si les hommes déclarent mort la promesse elle est vraie et elle s'accomplit. Ne doute pas de l'amour de Dieu pour toi ce soir. J'aimerais conclure avec cette doxologie cette déclaration là dans Romains chapitre 8 verset 35 où l'apôtre Paul veut nous rappeler qu'il nous aime. Que Jésus nous aime. et que son amour est extraordinaire. Et que parce qu'il nous aime on peut s'attendre à de grandes choses. Jésus dit vous qui êtes méchants quand un enfant vous demande un poisson tu donnes un serpent ? Quand il demande du pain tu donnes un scorpion ? Il dit mais si vous comme méchants méchants comme vous l'êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Si nous savons qu'il nous aime nous avons la conviction la garantie la certitude qu'il donne de bonnes choses à ses enfants. Le diable c'est un menteur qui veut nous faire croire qu'il ne nous aime plus ou qu'il ne nous aime pas assez sinon il nous aurait déjà béni. Mais n'écoute pas ce que le diable dit ce soir. Romains 8.37 Qui nous séparera de l'amour de Christ dit l'apôtre Paul sera-ce la tribulation l'angoisse la persécution la faim la nudité le péril l'épée et l'apôtre Paul est passé par tout ça il sait de quoi il parle. Selon qu'il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais l'apôtre Paul dit mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et si l'apôtre Paul peut dire dans tout cela nous avons la conviction de la victoire dans tout cela nous sommes plus que vainqueurs c'est parce que nous savons qu'il nous a aimés. mais si tu mets en doute le fait qu'il t'aime tu perds ta victoire. Si tu mets en doute le fait qu'il t'aime tu perds ta bénédiction. Tu perds l'efficacité de sa promesse. Tu ne crois plus dans le miraculeux le surnaturel et l'impossible. Mais dans toutes ces choses dit l'apôtre Paul je sais que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Notez bien que c'est parce qu'il nous aime que tout cela est possible. Verset 38 Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations les puissances démoniaques ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. Et quand nous avons cette garantie oui Jésus aime Lazare et il va même le chercher jusqu'au séjour des morts c'est pas une preuve d'amour ça ? Voyez comme il l'aimait dit la foule oui Jésus aime Lazare et c'est pas parce qu'on ne comprend pas c'est pas parce que on aurait cru que ça devait se passer autrement qu'il ne l'aime pas et peut-être que certains vivent des situations compliquées difficiles en disant mais est-ce qu'il aime vraiment ? Ne doute pas de l'amour de Dieu ce soir il t'aime et parce que tu sais qu'il t'aime tu sais que quelle que soit la difficulté tu es plus que vainqueur alors c'est peut-être temps ce soir de venir avec repentance et d'entendre cette parole de Jésus où as-tu mis le rêve que j'ai déposé dans ton cœur où as-tu mis la promesse où as-tu mis la prophétie où as-tu mis cette parole que tu avais reçu où as-tu mis ce que tu avais reçu avec l'imposition des mains de la part des anciens où as-tu mis ces choses et si tu dis viens et vois Seigneur je pensais que c'était fini et Jésus dit c'est le temps de réveiller ça c'est le temps de ressusciter ce que toi tu as déclaré mort et Jésus dit ce soir ôte la pierre ôte la pierre et ôte croire au miracle ôte croire que l'histoire n'est pas finie ôte croire que sa parole va s'accomplir ôte croire que même si ça paraît fou et impossible aux hommes c'est possible avec Dieu ôte la pierre ce soir et laisse la parole de Jésus faire le reste et il dit simplement à Lazare sors c'est plus fort en grec Jésus dit Lazare ici j'ai l'impression comme on dit c'est vrai quand on veut dire à un animal viens ici au pied et c'est ça que Jésus dit il dit pas Lazare tu m'entends non non il ordonne Lazare ici c'est ça en grec et Lazare vient il n'a pas d'autre choix et quelles que soient les puissances qui voulaient le retenir dans le tombeau c'est Jésus qui l'a ordonné et c'est cette même parole l'esprit qui a ressuscité vous savez quand Jésus était dans le tombeau les forces des ténèbres ont tout fait pour le garder si vous réfléchissez bien pourquoi Jésus a été crucifié parce que la foule a été manipulée par le diable parce que déjà Satan est rentré dans Judas pour faire tout le processus de trahison la foule a été manipulée pour dire crucifie crucifie bref le diable voulait que Jésus meure parce que le diable était persuadé que si Jésus meurt tout s'arrête et en fait il n'a pas compris que ça allait se retourner contre lui parce que le diable ne connait pas l'avenir mais quand Jésus est au tombeau c'est moi vous dire que toutes les forces des ténèbres étaient là pour qu'il reste au tombeau mais Jésus a vaincu les dominations et l'apôtre nous dit que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous vous rendez compte la puissance de l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts personne aucune puissance ne pouvait garder Lazare au tombeau aucune puissance ne pouvait garder Jésus au tombeau et le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous et est là pour nous assister et venir nous conduire à l'accomplissement à la réalisation des promesses de Dieu dans nos vies on prie ensemble Seigneur nous sommes dans ta présence ce soir et nous voulons venir devant toi avec foi et t'entendre nous dire ôte la pierre Seigneur nous voulons avec repentance te demander pardon d'avoir déclaré mort ce que toi tu déclares vivant d'avoir douté que ta parole allait s'accomplir et d'avoir mis au tombeau ce que tu avais déposé sur nos cœurs et d'avoir scellé d'une pierre Seigneur ce soir encore nous voulons ôter la pierre nous voulons ouvrir aux possibilités miraculeuses nous voulons croire dans l'impossible nous voulons croire qu'un mot de toi et la vie revient tu es la résurrection et la vie alors viens ressusciter dans les cœurs ce soir de mon frère et de ma sœur le miracle que tu avais déposé viens ressusciter la parole que tu avais déposé viens ressusciter et rappeler ne t'ai-je pas dit Seigneur nous voulons nous souvenir de ce que tu nous as dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu et nous disons ce soir nous ôtons la pierre parce que nous croyons que nous allons voir ta gloire nous ôtons la pierre parce que nous croyons que ta parole s'accomplira nous ôtons la pierre parce que ce qui est mort va reprendre vie dans ce lieu dans le nom de Jésus maintenant Amen Alléluia 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 Nous attendons notre fête